Le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994 est souvent raconté comme une campagne d'extermination ayant visé les Tutsis uniquement et que les violences étaient orchestrées par les Hutus contre les Tutsis. Toutefois, il existe des preuves substantielles et convaincantes qu'environ un million de civils Hutus ont été également tués, de manière délibérée et systématique par l'armée patriotique rwandaise et son service de renseignement avant, pendant et après le génocide. Un témoignage d'un membre fondateur du FPR atteste qu'entre 1990 et 1994, avant le génocide contre les Tutsis, les militaires du FPR ont systématiquement tué des Hutus dans différentes zones du nord de la province de l'est, qui s'appelait à ce moment-là Boyumba, ainsi que dans la province du nord qui s'appelait Rwengiri. Ces massacres ont été précisément commis à Cette source confirme également que les militaires du FPR ont délibérément bombardé des camps de civils déplacés à Muvumba et Boyuga avec des mortiers entraînant la mort de nombreux Hutus. De plus, les Hutus qui décidaient volontairement de rejoindre les camps d'entraînement militaire du FPR à Kishouro, Gabiro et Nakivale étaient systématiquement tués. Un rapport de l'université du Rwanda estima que 40 000 civils avaient été tués par le FPR à Boyumba et Rwengiri uniquement en 1991 et 1993. Le FPR aurait également organisé et exécuté les assassinats de politiciens Hutus de haut rang à Kigali et à Butare en février 1994. De plus, le FPR aurait abattu l'avion présidentiel à Kanombe le 6 avril 1994, tuant 9 politiciens et responsables militaires, y compris les présidents Hutus du Rwanda et du Burundi de l'époque. Cet acte a déclenché le génocide contre les Tutsis. Trois enquêtes. La première réalisée par Michael O'Regan pour le compte du Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1997. La deuxième réalisée par les enquêtes spéciales de ce même tribunal en 1999 jusqu'en 2003. Et la troisième, effectuée par le juge Jean-Louis Bruguère en 2006, ont toutes démontré que le FPR était responsable de la destruction de l'avion présidentiel. Pendant le génocide, d'avril à juillet 1994, le FPR a méthodiquement tué des Hutus dans les régions sous son contrôle pendant que les Tutsis étaient systématiquement tués dans les zones contrôlées par les forces gouvernementales de l'époque ainsi que la milice. Dans le nord de la province de l'Est, les militaires du FPR ont délibérément pris pour cible les Hutus, massacrant environ 5000 hommes, femmes et enfants dans le stade de Boimba et dans les écoles de Kibali. 3000 civils Hutus ont été tués par les soldats du FPR dans le centre commercial de Karambi et beaucoup d'autres à Kanitumba, Nyagatare, Gituza, Huata, Mohoura, Giti, Rutare, Gabiro, Kisaro, Murambi. Ceux qui ont été blessés ou ont tenté de fuir ont été poursuivis et achevés à l'arme blanche. Des témoins ont estimé que plusieurs milliers de corps avaient été brûlés et incinérés dans le parc national rwandais de l'Akagera. Au plus fort du génocide, en mai 1994, un télégraphe de l'ONU a révélé que les militaires du FPR tuaient des Hutus et jetaient leurs corps dans la rivière Kagerra. Les assassinats systématiques de Hutus se sont intensifiés au fur et à mesure que les militaires du FPR s'emparaient de nouveaux territoires. Après avoir conquis le sud de la province de l'Est, anciennement connu sous le nom de Kibungo, des soldats du FPR ont exécuté environ 2000 Hutus à Rwamagana et d'autres à Gaini, Kigarama, Rusumo, Nacho et Saké. Lorsque les militaires du FPR avançaient vers la capitale Kigali, ils continuaient de poursuivre et de tuer des Hutus dans les régions des provinces de l'Est et du Nord, qui faisaient autrefois partie du Grand Kigali, tels que Gashora, Bikumbi, Kabuga, Gikoro, Gikomero où près de 9700 Hutus ont été tués. Après avoir conquis la ville de Kigali, les militaires du FPR ont exterminé environ 3000 Hutus à Ndara et des centaines à Kanombe. Un nombre indéterminé de l'élite Hutu résidant dans le quartier de Remera ont été tués par la branche armée du FPR suite à l'attentat contre l'avion présidentiel. Les autres zones de tueries du FPR sont notamment Kakiru, Kimihongo, Masaka, Nyachonga et Kichutiro. Dans la province du Sud, anciennement connue sous le nom de Gitarama, près de 3000 personnes ont été tuées dans un camp de réfugiés à Ramboura par le 59e bataillon militaire du FPR. Un rapport de Human Rights Watch affirmait que les militaires du FPR ont rassemblé et massacré des civils non armés dont beaucoup de femmes et d'enfants à Niazo, Mukhingi et Runda. D'autres exécutions de Hutus ont été constatées à Kabgai, Kakurazo et Mujina. André Sibomana, un défenseur des droits de l'homme et journaliste rwandais, a compilé des listes de 18 000 personnes massacrées à Gitarama après la conquête de cette préfecture par le FPR en juin 1994. Ces listes sont en possession de l'ONU depuis juillet 1996. L'assassinat de Hutus par le FPR est irréfutable. Une étude des Nations Unies portant sur les réfugiés rwandais de retour chez eux après le génocide en août 1994 a conclu que 40 000 Hutus ont été systématiquement massacrés dans moins du tiers de communes visitées et ce rapport a conclu que ces massacres avaient tout d'un génocide. En outre, une enquête incomplète soumise au tribunal des Nations Unies par un groupe de politiciens composés de réfugiés Hutus rwandais en 2000 avait établi que 20 000 des civils ont été tués par le FPR dans le nord du Rwanda entre 1990 et 1994. Après la victoire du FPR et la fin du génocide contre les Tutsis en juillet 1994, les massacres systématiques de civils Hutus ne se sont pas arrêtés. Les témoignages de repentis affirment que les hommes Hutus venant des quatre coins du Rwanda ont été enrôlés dans les rangs militaires du FPR et ont été transportés vers le parc national de Lakagera dans la forêt de Nyongwe ainsi qu'à Gabiro et Masaka où ils ont été exécutés. On estime que des centaines de milliers de Hutus ont péri dans ces opérations. En avril 1995, devant les casques bleus des Nations Unies, l'impensable s'est produit. Les militaires du FPR ont mitraillé et attaqué au lance-grenade un camp de déplacés à Kibeo entraînant la mort d'environ 4000 hommes, femmes et enfants Hutus. En 1996, les militaires du FPR ont envahi la République démocratique du Congo, anciennement connue sous le nom de Zahir, où plus d'un million de Hutus avaient trouvé refuge contre la violence en 1994. L'armée du FPR a attaqué et démantelé les camps et a traqué les réfugiés Hutus dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dans la jungle épaisse congolaise des provinces du Maniema, de la province orientale et de l'Équateur, tuant des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants non armés. En 2010, l'ONU a conclu que l'armée patriotique rwandaise pourrait avoir commis un génocide contre les Hutus rwandais et congolais en République démocratique du Congo. Lorsque l'armée patriotique rwandaise poursuivait et assassinait les réfugiés Hutus en RDC, elle massacrait également les Hutus au Rwanda sous le prétexte de combattre les insurgés de 1997. Dans la province de l'Ouest, anciennement connue sous le nom de Kizani, Amnesty International a confirmé que les militaires du FPR avaient tué plusieurs centaines de civils au marché de Mahoko et ont utilisé des grenades et des mitrailleuses pour tuer 8000 autres civils Hutus dans les grottes de Kanama. Les militaires du FPR ont commis des crimes similaires à Mukamira, Piai, Mudende, Chewere, Gisie, Gaseke, Kabaya. De nombreux Hutus de la province du nord, anciennement connus sous le nom de Khuengere, ont également été exterminés dans le cadre de la campagne de contre-insurrection des militaires du FPR à Muzanze, Kikombe, Nyakinama, Rwondo, Chabungo, Riyinyo, Nyamutara, Vunga, Dousu. Le nombre de Hutus tués par les militaires du FPR à travers le Rwanda avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis est difficile à établir. Un ancien membre des renseignements militaires du FPR opérant à Rwengiri a estimé que rien que son unité avait tué au moins 100 000 personnes entre mai 1993 et août 1994. Judy River, journaliste d'investigation qui a consacré près de 20 ans à la recherche des crimes commis par le FPR, a estimé qu'environ 1 million de Hutus ont été tués par les forces du FPR en 1994 et les années suivantes au Rwanda. Elle a soutenu que le FPR avait commis un génocide contre les Hutus. L'ancien chef du secrétariat politique du FPR accuse également ses anciens collègues d'avoir commis un génocide contre les Hutus. Théogène Roudasingwa a déclaré qu'environ 1 million de civils Hutus sont morts depuis 1994 au Rwanda. Malgré le bilan de violence du FPR et de son armée, aucun de ses officiers supérieurs n'a jamais été poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide par un tribunal indépendant ou une cour internationale. L'impunité et la justice des vainqueurs n'ont fait qu'alimenter la violence dans la région des Grands Lacs et ruiner la réconciliation ethnique au Rwanda. Les crimes du FPR restent à ce jour en grande partie cachés, près de deux décennies et demie après sa prise de pouvoir. Le FPR n'a pas ménagé les moyens pour couvrir ses crimes dans les zones qu'il contrôlait en 1994 et a utilisé la propagande et la terreur pour consolider son pouvoir après le génocide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada